La grotte du barbu Un engrenage en bois Allez c'est parti on commence donc par créer nos engrenages une version gratuite existe sur le site web woodgears.ca Mais si comme moi vous avez plein de projets je ne peux que vous inciter à télécharger le logiciel pour une somme modique 26 dollars si je me souviens bien On n'abordera pas ici la partie de la conception mais j'ai décidé de partir sur un rapport de deux donc une roue avec 20 dents et une autre avec 10 et je lance l'impression de mon gabarit On prend donc l'impression et on découpe le gabarit des deux engrenages avec des ciseaux Jusque là rien de bien compliqué et on colle ces deux gabarits sur notre morceau de contreplaqué ici un contreplaqué de 20 mm d'épaisseur Je commence donc par découper ma plaque de contreplaqué de façon grossière Les découpes que je vais faire vont être précises donc je vais modifier un peu la scie à ruban en rajoutant un plateau qui va me permettre d'avoir une surface plane mais surtout aucun espace autour de la lame Un petit morceau de bois du scotch double face et le tour est joué cela va permettre les petits morceaux de bois de ne pas rester coincé dans le trou du plateau Et je me lance dans la découpe d'abord circulaire autour de la forme de l'engrenage Pour ensuite le plus précisément possible suivre les traits du gabarit C'est un travail délicat et j'essaye autant faire ce peu de m'appliquer Pas de bourrinage ici pour une fois Je procède par passe, d'abord tous les coups de scie dans la même direction, puis l'autre élément de l'engrenage Enfin, je finalise la coupe et nettoie un peu la surface Avant de passer au vrai travail de précision, utilisez la scie à ruban pour enlever les derniers résidus de bois de la découpe principale La mise en place du plateau en bois sur la scie à ruban permet de travailler très près de la lame Sans risque que la pièce soit happée par la machine Vraiment pratique pour ce genre de travail Un travail de précision plutôt répétitif Mais ô combien satisfaisant en voyant doucement l'engrenage prendre forme Maintenant que le premier engrenage est presque fini, il est temps de s'attaquer à son petit frère Globalement ici, la démarche est la même D'abord je dégrossis en enlevant les morceaux de bois Et j'affine au fur et à mesure avec une difficulté majeure Qui est la taille de cet engrenage Vraiment pas grand pour mes gros doigts Un premier test pour voir si les deux engrenages s'encastrent bien C'est pas mal, mais c'est loin d'être parfait Ma maîtrise de la technique de coupe n'est pas parfaite Il va donc falloir ajuster un peu tout ça Et essayer de suivre les traits du gabarit au plus près Bon, c'est pas parfait, mais correct Il est temps d'essayer de les assembler Je marque donc le centre des deux engrenages Avec mon super poinçon automatique Et je perce les deux engrenages Rien de super funky dans tout ça Un trou, tout ce qu'il y a de plus bateau Un premier rassemblement sur un morceau de bois qui traîne Un petit réajustement du trou Sa tour ne met pas de façon très harmonieuse Certaines dents résistent un peu On tendance à bloquer le tout La forme des dents, je m'en aperçois, est particulièrement importante Pour que la rotation se fasse sans effort J'enlève donc le gabarit Et procède à quelques petites retouches des dernières minutes Sans papier blanc, on voit tout de suite Quelles dents posent problème Réassemblage de mon engrenage en bois Et nettoyage Même si ce sont de petites pièces Le découpage a mis de la poussière un peu partout Surtout dans mon micro appartement Et voilà le résultat Mon premier engrenage en bois Pas parfait, mais fonctionnel De vis à bois comme axe de rotation C'est pas non plus l'idéal Mais l'objectif principal est rempli Ça tourne Que dire alors sur cet engrenage en bois ? Pour un premier essai, c'est plutôt pas mal Alors J'ai eu des difficultés Avec bien sûr la plus petite dent Enfin la plus petite Le plus petit engrenage J'ai un rapport de 2 C'est à dire ici Donc j'ai un rapport de 2 Et moi je trouve ça plutôt pas mal Et ça me donne envie de faire plein d'autres trucs Alors évidemment Je m'améliore un petit peu Au maniement de la cire ruban C'est pas encore super gagné Mais c'est moins pourri Et je suis sûr que Ces engrenages là Et d'autres Je vais essayer de les utiliser Dans un prochain épisode Je sais pas encore quoi Mais ça va venir En tout cas Je suis super content du résultat C'est pas génial C'est pas ultra top Mais C'est suffisant Pour ce que j'ai besoin Bien sûr comme d'habitude Des questions, des insultes E-mail Twitter Facebook Instagram Les commentaires Et si c'est pas encore fait Tu t'abonnes immédiatement Sinon je vais venir te taper Avec des engrenages Un grand merci à nos amis Barbie Tipper Qui tous les mois Nous filent un peu de pognon Pour qu'on puisse continuer A faire des vidéos rigolotes Comme celle-là Ou comme d'autres Donc un grand merci à eux Et qu'est-ce qu'ils ont en échange Ils ont les vidéos Qu'il y a de genre A vote au monde Sauf cette fois-ci Parce que cette fois-ci J'ai merdé Hein Voilà Un épisode rigolo Où j'ai J'ai amélioré un peu Ma prévention De la scie à ruban Et en même temps J'ai pu tester Le logiciel De conception Des engrenages De Mathias Vendel Je vais demander de plus Et ben Au prochain épisode Que la barbitude soit télé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?